L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors « Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Dieu nous rend capables de participer à sa vie. Il nous propose d'être en communion avec lui. Il n'a qu'un désir. Demeurez en nous. Alors il se fait nourriture, pour que nous vivions de sa vie. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim et soif de toi. Donne-nous d'être des êtres de désir, désir d'une vie pleinement épanouie. Cette vie-là, Dieu nous la donne, en Jésus son Fils, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Comprenons bien. La chair, dans la Bible, ce n'est pas seulement l'aspect physique d'une personne. La chair, c'est toute la personne humaine, telle que Dieu l'a créée. Le sang, dans la Bible, ce n'est pas seulement le sang qui coule dans nos veines. Le sang, c'est la vie que Dieu a mise en nous et qui irrigue tout notre être. Et l'Évangile nous apprend que Jésus se fait chair et sang. Il se fait don de vie. Autrement dit, il se donne tout entier, comme des amoureux qui se donnent l'un à l'autre. C'est un acte d'amour. Il se fait eucharistie. Vais-je accepter aujourd'hui de vivre du Christ ? Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada